Il y a cinq ans, dans l'accélérateur de particules du CERN, le monde de la science a fait une découverte capitale. Après plusieurs décennies de tracts et d'expériences, les scientifiques ont annoncé le 4 juillet 2012 avoir enfin obtenu une trace du boson de Higgs. Il s'agit d'une particule dont l'existence a été postulée dans les années 60 par trois scientifiques. François Anglaire, Robert Brou et Peter Higgs. Ils ont d'ailleurs reçu le prix Nobel de physique à l'automne 2013. Très bien, mais pourquoi cette découverte a-t-elle été aussi importante ? Pour bien le comprendre, il faut revenir un peu en arrière et comprendre ce que c'est que la masse. En physique, ça commence souvent avec Isaac Newton. Selon la légende, il a reçu une pomme sur la tête, ce qui lui a donné une idée, les lois universelles de la gravitation. Deux corps qui ont une masse s'attirent. Plus ils ont de la matière, plus ils sont massifs et plus ils s'attirent. Moins ils ont de matière, moins ils sont massifs et moins ils s'attirent. Plus de deux siècles après Newton, il y a eu Albert Einstein. Un jour, il a dit « Gott würfelt nicht », Dieu ne joue pas au dé. Mais il est surtout célèbre pour son équation E égale mc2. C'est la version courte parce que normalement, ça ressemblerait plutôt à ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que la masse d'une enclume, par exemple, n'est pas vraiment liée à la quantité de matière, de métal, mais à son énergie. En gros, le poids, la masse, ce n'est pas tout à fait la même chose. Surtout, selon la formule d'Einstein, il devrait exister dans l'univers des particules de masse nulle, ce qui est impossible dans la physique de Newton. Après Einstein, les physiciens ont continué de découvrir des particules de plus en plus petites. Ils ont essayé de mettre de l'ordre dans tout ça. Il y a la famille des leptons, des quarks, des photons. Il y a aussi des forces, etc. On appelle cela le modèle standard de la physique. Mais les physiciens ont un problème. Quand ils regardent leurs calculs, ils s'aperçoivent que les particules ne devraient pas avoir de masse. Alors, trois scientifiques, qui n'étaient pas encore prix Nobel à l'époque, ont dit que la masse n'était pas à l'intérieur d'une particule. Si une particule a une masse, c'est parce qu'elle traverse un champ rempli d'autres particules, les bosons. Imaginez que l'univers soit quadrillé par un champ avec des bosons de X. Quand un photon, la particule de la lumière, passe à travers, il n'entre pas en interaction avec le champ. Il n'a donc pas de masse. Maintenant, c'est un quark qui passe à travers. Contrairement aux photons, il entre en interaction avec les bosons. Il est freiné. Et c'est pour ça qu'il a une masse. Vous n'avez pas compris. Alors, imaginez un cocktail avec des centaines de physiciens. Eux, ce sont des bosons de X. Sur le buffet, il y a une piña colada. Albert Einstein arrive. On va dire que c'est une particule de quark. Il a très envie de boire une piña colada. Mais entre la porte d'entrée et le bar, tous les physiciens viennent le saluer et faire des selfies. Il va mettre beaucoup de temps pour traverser la salle parce qu'il entre en interaction avec ses collègues des bosons de X. Et c'est pour ça qu'il a une masse. Maintenant, imaginez un étudiant en troisième année de physique. Comme Einstein, il a très envie d'une piña colada. Mais comme personne ne le connaît, personne ne vient le voir, personne ne vient le saluer. Mais tant mieux pour lui, il aura son cocktail beaucoup plus rapidement qu'Einstein. Et comme il n'a pas d'interaction avec ses collègues, il n'a pas de masse. Aujourd'hui, les travaux du CERN ont montré que les scientifiques avaient vu juste. Mais il reste encore un mystère. C'est de savoir pourquoi les bosons viennent saluer un quark et pas un photon.